Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Dakhishia, nous sommes le 30-01-2013. Je m'empresse d'enregistrer cette vidéo pour contrecarrer cette propagande que le Jézira vient de diffuser contre l'état syrien, contre l'armée arabe syrienne, en nous montrant une quantité très importante, un nombre très important de cadavres qui ont été soi-disant retrouvés dans un champ d'exécution collectif d'hommes par la sécurité syrienne. On a parlé aussi d'un nombre très important qui ont été retrouvés dans le lit d'une rivière sortant de la ville d'Alep pour aller se diverser plus loin. Cadavres retrouvés dans le lit d'une rivière. Or, d'abord tous ces cadavres ont été retrouvés en dehors de la zone contrôlée par l'armée arabe syrienne, et que cette dite rivière n'est pas une rivière, c'est un ruisseau avec une eau stagnante, nous pouvons porter, transporter, déplacer le cadavre d'un seul corps. Pourquoi a-t-on inventé cette information et avoir choisi précisément ce timing, ce temps ? On sait qu'il y a eu une réunion, qu'il y a eu une réunion le début de cette semaine, commandée par Laurent Fabius, réunissant les soi-disant amis de la Syrie, en même temps que cette coalition d'opposants syriens que Paris tente de maintenir en vie, malgré les circonstances qui font qu'elles n'existent plus. En Syrie, dit-on, les comités locaux de coordination ont déclaré que 197 personnes ont été tuées ce mardi. Et dit-on encore, 80 ont été retrouvées dans les champs d'exécution par les forces de sécurité. Qu'est-ce que c'est ces comités locaux de coordination ? Et qu'est-ce que ce champ d'exécution par les forces de sécurité ? Ce qui est un mensonge absurde dans cette circonstance où l'État syrien, le gouvernement syrien appelle à une réconciliation générale, à un débat national général, c'est d'aller à contre-courant. Cette affaire donc cache tous les enlèvements de civils innocents sous de faux prétextes ou sans prétextes. Enlèvements faits par des terroristes, des criminels qui ont été injectés en Syrie sous des noms de Jabhat al-Nusra, armées syriennes libres, en Sarachem, qui prennent en otage des civils comme ça, ça et là, sous de faux prétextes ou avec prétexte les accusant d'être Shabbeha au service du Nidam, comme ils l'appellent, au service du régime. Et donc, pour les libérer, ils exigent de leurs proches une rançon qu'ils doivent payer. Mais lorsque ces proches n'ont pas les moyens ou le temps nécessaire pour rassembler les sommes élevées qui leur sont demandées pour payer, ces taxis qui ne peuvent garder puisque finalement l'armée arabe syrienne gagne du terrain, sécurisent peu à peu l'ensemble du territoire syrien. Ces taxis donc sont contraints poussés par cette pression qu'exerce sur eux l'armée arabe syrienne qui s'approche. Ces taxis font ce genre d'assassinat collectif et grâce à El Jazeera par exemple, puisqu'ils ont les moyens de transmettre des scènes et des vidéos aisément. Donc, ces assassinats collectifs et grâce à El Jazeera et la propagande et une mise en scène macabre de faire porter la responsabilité sur l'armée arabe syrienne dans quel but ? Pour influencer finalement la population d'Alep même contre son armée l'accusant de bombarder sans discernement sa propre population. Comment se fait-il que cette armée arabe syrienne puisse bombarder comme ça sa propre civilisation sa propre population démolir sa propre infrastructure qui est finalement la propriété du peuple syrien. ainsi cette mise en scène macabre faite par cette dite armée syrienne libre cette dite Jem'at-Nusra c'est pour recevoir finalement une récompense en dollars américains américains de Qatar et de tous les soutiens qui leur parviennent au lieu de cette pauvre lire syrienne que ses parents proches n'ont pas pu rassembler comme rancents pour libérer leurs proches. vous dites que les bombardements réguliers de l'aviation syrienne sont la cause de ces 197 personnes dans certains quartiers. c'est une invention encore. Les bombardements exceptionnels et non réguliers contre les rassemblements de terroristes peuvent avoir lieu sur plusieurs villes et villages syriens cependant vides de toute population civile occupée exclusivement par les terroristes de Jem'at-Nusra par les terroristes de Ansar Shem par la dite syrienne libre la dite armée syrienne libre ce qui est normal puisque l'état syrien se défend d'une invasion étrangère commandée par Israël par la France par les USA par la Grande Bretagne et il y a aussi quelque chose à dire c'est que cette armée arabe syrienne procède maintenant de deux façons hybrides l'une lorsqu'elle connaît qu'il y a un rassemblement de ces renégats de ces terroristes en un lieu bien précis pour en finir ou bien elle procède par des commandos et bien souvent des commandos spécialisés dans cette guerre en milieu urbain pour limiter les dégâts limiter les destructions de l'infrastructure et atteindre ces terroristes même dans ces bâtiments dans ces rues dans ces tunnels qu'ils ont creusés dans ces passages pour en finir avec eux revenant à ces cadavres récupérés dans le lit de ce petit ruisseau à eau stagnante dans l'espace occupé par ces terroristes c'est une preuve en plus c'est une preuve en plus donc que ce crime est le fait de ces terroristes et pourquoi une noble armée arabe syrienne serait capable de faire cela c'est comme se tirer une rafale de mitrailleuse sur ses propres pieds c'est un encens qu'El Jésus cherche à nous faire avaler pendant ce temps l'envoyé spécial des Nations Unies monsieur l'Akhar Ibrahimi appelle le conseil de sécurité pour relater ce fait parce que c'est un pauvre camp en fait l'Akhar Ibrahimi il travaille pour Georges Soro ce juif sioniste pour l'intérêt d'Israël et il faut remarquer qu'à chaque fois qu'une réunion importante se passe comme celle de Paris que je viens d'évoquer présidée par Laurent Fabius ou celle de cette autre opposition qui est en train de se dérouler à Genève dans cet institut scandinave devient une propagande de plus en plus grossière et fabriquée contre l'état syrien que sont ces criquets nuisibles migrateurs destructeurs venant de Libye en Syrie venant du Yémen en Syrie venant de Tunisie en Syrie venant d'Afghanistan en Syrie venant d'Egypte en Syrie venant de Somalie en Syrie venant d'Arabie Saoudite en Syrie venant d'Europe occidentale en Syrie financée entraînée par Bandarban Sultan en Turquie au Liban en Jordanie le Qatar sous des noms divers d'armées syriennes libres alors quel nom de libre qu'un mensonge qui déguise son vrai nom qui est Al-Qaïda devenu Jabhat al-Nusra devenu Ansar Shem devenu armée syrienne libre maintenant l'ampleur ces assassins sous le qualificatif de civils désarmés dans d'autres cas dans les zones qu'ils occupent tués pour en faire des martyrs alors que ce ne sont que des diables qui ont subi ce qu'ils méritent de la part d'une armée arabe syrienne autorisée de défendre la nation syrienne selon la constitution du pays qui est admise par la charte des Nations Unies encore une fois M. Lakhzal Ibrahimi dans cette histoire employée des Nations Unies cherche une coalition cherche une solution selon l'agenda de son maître à penser Georges Soro sioniste par essence et donc peu convenable pour le droit légitime du peuple syrien wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu par la charte par la charte de l'agenda sioniste